Oh 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 ! Oh 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 ! Aïe ! Oh 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 ! Oh merde ! J'espère que mes petits fenecs ils auront été sages cette année Parce que sinon on pourra avoir des cadeaux sous le sapin Ils pourront se gratter En tout cas moi je vous fais plein de bisous Je vous souhaite une très bonne fête de Noël Et même pour ceux qui ne fêtent pas Noël Je leur souhaite de très bonnes fêtes Parce qu'après tout Noël aujourd'hui c'est quoi ? C'est se faire des cadeaux et profiter de sa famille Et se faire plaisir en mangeant de la bouffe à foison En tout cas je vous fais de très très gros bisous J'espère que cette autre boxique vous plaira Sous-titres par Jérémy Diaz Et yo bande de fenecs et on va se t'en retrouver aujourd'hui pour une vidéo très particulière Parce que oui c'est une vidéo de Noël Un unboxing très particulier Petit chapeau de Noël Petite barbe que je vais enlever parce que barbe plus barbe Autant vous dire que ça gratte deux fois plus Mais oui un unboxing très particulier Pourquoi ? Parce qu'on va déballer la High Tech Box Et non pas la High Tech Box Gold Parce que ce mois-ci je me suis fait plaisir pour Noël J'ai pris la box à 10 000 boules La box à 99,99€ La Platinum Donc c'est la première box qui lance comme ça au mois de décembre Il y en a une tous les mois maintenant Et donc elle a 99,99€ Elle contient 8 à 10 objets je crois A l'intérieur si je dis pas de bêtises Pour un contenu de 200€ Donc le double en fait du prix C'est comme d'habitude par rapport à leur box Du coup je sais pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur Mais je sens qu'on va s'éclater le bide Parce qu'elle est immense Voilà La voilà Quand je vous dis immense C'est qu'elle est vraiment super grosse Et d'ailleurs je sais pas trop comment je vais la placer Parce que comment vous dire Quand vous avez un bureau Et que la box fait la largeur du bureau Ça devient vite encombrant Donc je vais me débrouiller Mais promis ça va bien se passer Et on va se taper un unboxing de malade pour Noël Tous ensemble Et donc voilà on est parti les amis La box est à mes côtés Ouverte Je pioche dedans sans regarder Comme ça ce sera la surprise totale Comme d'habitude Premier objet Premier objet c'est un truc publicitaire Apparemment c'est un Kit Kat Alors je ne sais pas du tout à quoi C'est un Kit Kat Un Kit Kat au chinois Alors c'est un Kit Kat avec des porceaux de chinois je pense Tu as déjà goûté ? Tu connais sûrement le Kit Kat Mais est-ce que tu connais celui au thé vert ? Je ne suis pas très grand fan On goûtera ça à la fin Pédo de saveurs à découvrir dans la box spéciale Japon dédiée aux gourmands par high tech box C'est quoi ? C'est une nouvelle box qui lance ? La box spéciale Japon ? Ou c'est peut-être pour celle du mois de janvier ? Je ne sais pas Parce que j'ai vu que sur le mois de janvier Ils avaient lancé une nouvelle box aussi Qui est indépendamment de la silver gold et platinum Ils ont fait la box à 40 euros de spéciale Deadpool Alors je t'ai dégoûté parce que je pensais que c'est une box Que dans la box gold et compagnie ça a été le thème de Deadpool Mais en fait c'est une box à part Donc du coup ça me fait un peu ché de devoir acheter la gold Ou la platinum et la Deadpool Je veux dire au bout d'un moment Je ne vais pas faire un crédit tous les mois pour pouvoir acheter les box Il faudra faire des choix high tech Parce que ça va être compliqué si vous proposez 3000 box Du coup premier vrai objet C'est un t-shirt les amis C'est un t-shirt que je vais ouvrir Parce que pour l'instant il est tout noir Je ne vois pas le motif Donc je ne peux pas vous dire ce que c'est à l'avance Attention le voilà déballé C'est du Star Wars les amis C'est un Stormtrooper en mode peinture Qui est plutôt cool Bon je trouve que par rapport au ratio du t-shirt noir C'est pas énorme Il y a énormément de noir par rapport à la tête C'est un simple print qui est sur un t-shirt noir C'est pas oufissime Après le logo est plutôt sympa Il y en a pas mal des t-shirts comme ça C'est un petit peu la mode les effets de peinture D'ailleurs sur moi j'ai le Bowser que je vous ai montré la dernière fois Qui a le même style je crois Effet peinture je crois Voilà c'est un petit peu la mode ce système là Bon il est pas moche Mais j'avais vu le même t-shirt il y a pas très longtemps Avec des couleurs rouge et bleu je crois Qui était un petit peu plus joli Bon c'est sympa Et puis voilà ça fait un truc Star Wars Par rapport parce que Star Wars est quand même sorti au mois de décembre Faut pas l'oublier Bon du coup voilà Peu de t-shirt sympathique ça commence bien Deuxième objet je viens de prendre un truc qui me paraît assez bizarre Je sais pas trop ce que c'est C'est euh Vous savez c'est des sacs pour aller faire ses courses quoi Pour mettre ses légumes Et c'est un sac Heisenberg Breaking Bad Alors oui pourquoi pas Euh Entre nous Entre nous Je me vois pas faire les courses avec ça Voilà Alors les amis On va On va acheter notre coca Et euh Et nos petites carottes C'est génial Du coup Voilà pourquoi pas C'est sympa le dessin et tout Mais est-ce que Est-ce que vraiment En plus regardez Il a pris un Star dessus Et ça enlevait des trucs Il est abîmé Ouais Euh Non C'est de la merde Troisième objet les amis C'est encore un t-shirt Euh Pourquoi pas Mais au bout d'un moment Il faudrait peut-être se respecter Parce qu'il y a entre 8 et 10 objets dans la box Et vous nous mettez deux t-shirts déjà Euh C'est pas comme si les objets manquaient sur terre Je pense que Euh Il est possible Je pense Vraiment On fait ça entre nous On voit ça entre nous Euh Est-ce que Euh 10 objets différents Est-ce que c'est envisageable Ah On est quand même bientôt en 2016 2016 10 objets différents Ouais ça va C'est un peu du foutage de gueule De nous mettre deux t-shirts Bon Et donc c'est un t-shirt Attention mesdames et messieurs C'est un t-shirt C'est un t-shirt C'est un t-shirt Oui Oui c'est un t-shirt Tadam Pokémon C'est un t-shirt Pokémon Donc Euh Basique C'est une pokéball avec l'ombre de Pikachu Alors double foutage de gueule Je leur avais déjà dit dans une précédente box Que j'avais fait dans De die-take Où il y avait eu deux t-shirts C'est pas la première fois qu'ils nous font le coup Et c'était deux t-shirts noirs Euh Donc voilà Rubelot c'est un t-shirt noir Avec du Pokémon dessus Euh Franchement des Pokémon Il y en a des dizaines et des dizaines de t-shirts Mais vraiment On On sait même plus quoi en faire tellement il y en a Et Et franchement là C'est pas top Je veux dire Enfin je pense qu'il y en a des plus sympas Ils auraient aussi quitté à mettre un pikajout En prendre un t-shirt jaune avec un Pikachu Enfin j'en sais rien Il y a des tonnes de t-shirts qui sont super classe Là on se trouve rebelote avec un t-shirt noir Avec une scène Pokébon Un nombre de Pikachu Euh Par contre J'avais souvenir qu'ils avaient dit que Il y avait pas mal de gens qui avaient râlé Au niveau des t-shirts Ils avaient dit oui mais les t-shirts C'est pas des trucs officiels et compagnie Euh Ils avaient dit oui à partir de maintenant Voilà on va mettre des t-shirts officiels Parce que c'était le seul truc qui ne l'était pas Et là c'est les t-shirts Les deux c'est pareil C'est des trucs imprimés Enfin le t-shirt c'est cette marque là Le t-shirt Et il y a marqué Nintendo nulle part Donc c'est un petit peu comme Vous payez vos t-shirts sur QWERTY Ou Yeti.com Ou peu importe C'est des t-shirts à 15 euros quoi Donc euh A moins que je me trompe Pour l'instant Il y a rien qui me dit que c'est Nintendo Donc rien d'officiel Du coup déçu par ce deuxième t-shirt Parce qu'il est noir Et parce que Ça fait deux t-shirts dans une main box C'est un peu déconné Et troisième envie les amis C'est du Pac-Man C'est du Pac-Man oui Et ce sont des Ça s'en reflète C'est cool Ce sont des deux sous de tasses Deux sous de verre Pac-Man Donc je vais vous ouvrir tout de suite Comme ça on va les voir de plus près Hop On sort tout Très bien merci Bon voilà je vous montre les trois fantômes Les trois fantômes Avec le Pac-Man qui est là Donc c'est des licences officielles Lame Komandai C'est écrit dessus Voilà Donc du coup Le Pac-Man pour poser un verre ou une tasse C'est un petit peu compliqué Parce qu'il manque Un morceau suffisamment gros Pour que ça soit peut-être gênant Je sais pas Sinon les fantômes c'est possible Alors c'est du plastique C'est du plastique assez épais Et qui est collant Enfin pas collant Mais je sais pas comment expliquer Mais c'est Ça ne glisse pas Donc c'est plutôt pratique Et c'est plutôt sympa Je pense pas que j'utiliserai Comme de sous de verre Je vais plutôt essayer de trouver une combine Pour pouvoir les positionner tous ensemble Avec Pac-Man qui leur court derrière C'est pratique Pour les matins d'hiver Quand on prend son café Ou son lait Pour ne pas en mettre partout Quatrième objet les amis Quatrième objet déception C'est une figurine pop D'ailleurs pourquoi déception Simplement parce que c'est un doublon C'est donc L'Unmasked Vador Donc c'est le Dark Vador sans masque Que j'avais eu dans un précédent unboxing Je ne sais plus lequel exactement Du coup voilà Je suis un peu dégoûté Parce que Il y en a plein que j'ai pas En fait c'est le seul que j'ai Dans la liste Mais comme les sociétés Comme ça Qui font des unboxings Se disent toujours Tiens Les gens Ils veulent absolument tout le temps Avoir des personnages clés C'est à dire Dark Vador Et compagnie Que dans leur box Et bien ils mettent que de ça Et étant donné Que au mois de décembre Tout le monde a fait Les unboxings déjà Pour Star Wars Et que High Tech Bien sûr Comme ils sont pas très intelligents Envoyent leur box A la fin du mois Comparé à tout le monde Et qu'ils auraient pu avoir le temps De voir tout ce qu'il y avait De l'intérieur de toutes les box Ils ont foutu des Dark Vador Que tout le monde a déjà eu Dans toutes les box Qu'il y a déjà eu précédemment Donc c'est un petit peu dommage C'est un petit peu dommage D'avoir fait ça Je sais pas Je vais encore une fois Pour les changer C'est la deuxième pop Que j'ai en double Heureusement que sur Terre Il n'y a environ En ce moment Que 10 millions de pop Mais on arrive quand même Encore en avoir en double C'est cool Quatrième ou cinquième objet Les amis Je sais plus Cinquième je crois C'est un truc assez gros C'est du Star Wars Encore une fois Et c'est un Stormtrooper Réveil Lego apparemment Ça ressemble à un Lego Alors c'est officiel C'est Disney Alors il fait bip Il fait machin Il peut bouger C'est un réveil C'est magique On est en train de me gonfler Parce que derrière Il y a un milliard d'attaches C'est super épais Donc j'arrive pas à découper Donc il faut que j'y fasse un par un Donc rendez-vous dans un quart d'heure Ouf voilà il est là Donc c'est un Stormtrooper Comme je disais Ben Stormtrooper de base La tête ne bouge pas Voilà donc vous pouvez l'asseoir Pour que ça fasse alarme Derrière vous pouvez les réglages de base Il bouge les bras Alors c'est sympathique ouais Après en réveil Je sais pas trop C'est bien quand on a des gamins ça Peut-être Moi j'en ai pas Non ça virait pas comme réveil en tout cas Donc ça fait rassurement de figurines Je préférerais avoir une figurine tout court Stormtrooper peut-être de la même taille Sans la fonction réveil Mais bon C'est pas grave Ils sont dans leur thème Puisqu'à la base high-tech box C'est des trucs geek Donc pour le coup Un réveil Stormtrooper c'est geek Donc je trouverai une petite place quelque part Pourquoi pas Objet suivant les amis C'est du Batman C'est un portefeuille Un portefeuille Batman On en avait déjà eu un il y a très longtemps Je crois que c'est une des premières box De high-tech Une Zelda c'était Et donc cette fois-ci voilà C'est du Batman Donc c'est pas cuir C'est style cuir quoi Mais donc voilà Avec des dessins de Batman De la bande dessinée Des premières bandes dessinées Voilà pourquoi pas Je ne vois pas sortir Ma portefeuille Batman J'ai pas la place Pour mettre tout ce que j'ai besoin Dedans Du coup Je ne m'en servirai pas Ça servira de déco Comme le promet que j'avais eu C'est un petit peu dommage Mais ça reste plutôt cool Si vous voulez l'offrir A quelqu'un qui en a besoin Ou quelqu'un qui aime Batman C'est toujours cool Le petit badge d'high-tech Pour le mois de décembre Donc May the Force Be with you Donc c'est Star Wars La Force soit avec vous Donc high-tech box Décembre 2015 Un petit badge sympathique En plus ils ont bien Enfin ils ont fait quand même L'effort de marquer high-tech Très léger Très petit en bas Du coup c'est pas trop Pas trop gênant pour le badge Si jamais vous voulez le porter Ou n'importe quoi C'est plutôt cool On approche de la fin les amis Il nous reste plus que deux objets Donc avant le dernier objet C'est quoi C'est quoi C'est un gros truc C'est une sacoche Une sacoche Batman Comme la sacoche Nintendo Qu'on avait eu Et cette fois-ci Nous avons eu une sacoche Batman Cette fois-ci par contre C'est pas exactement le même système Là on a qu'une seule poche Non il y a une petite Poche à l'intérieur Je vous montre Il y a des motifs Batman Il y a une petite poche à l'intérieur Elle se ferme entièrement Et par contre on ne peut pas changer Comme sur la Nintendo Le plastique devant Il est directement accroché Donc un petit truc Batman Qui est plutôt sympathique Ben pour le coup C'est assez étrange Qu'ils se rabattent encore une fois Sur une sacoche Sachant qu'ils ont déjà offert une Mais pourquoi pas Mais je trouve que high-tech C'est souvent des doublons Qu'on a un objet Enfin des doublons Je... Souvent le même type d'objet Qu'on retrouve souvent dans les box Là voilà Souvent voilà Deux t-shirts Là on se trouve avec deux sacoches Deux porte-monnaie Souvent les dessous de verre On en a énormément C'est beaucoup Beaucoup de choses qui reviennent souvent Ça me paraît des licences Qui reviennent énormément aussi Les Batman Les Star Wars Les super-héros C'est des licences qui reviennent énormément Mais en tout cas La sacoche est super sympa Elle a l'air de très bonne qualité Et c'est officiel Warner Bros DC Dernier objet les amis Alors je suis encore déçu Parce que j'ai pas encore reçu Leur papier Leur flyer high-tech Ils me l'oublient A chaque fois Je crois que j'en reçois deux par an Dans leur box De leurs trucs Ils sont de moins en moins Donc j'ai besoin Qu'ils font de moins en moins Attention à ce qu'ils mettent Un intérêt dans leur box Parce que A chaque fois je l'ai pas Donc il va falloir Que je leur demande Par email Pour pouvoir le comparer avec vous Pour finir la vidéo Donc Dernier objet C'est du Breaking Bad Breaking Bad encore une fois On avait déjà eu Le petit truc tout à l'heure Pour les courses Avec Breaking Bad Donc c'est une figurine Breaking Bad apparemment Je sais pas trop C'est une lampe les amis C'est une lampe Breaking Bad Avec notre ami Walter White C'est une lampe A pile C'est une lampe à pile C'est une lampe à pile Et bien sûr Il faut trois petites piles Qui vont dans la télécommande Chose que je n'ai pas Ça fait chier Donc je pourrais pas savoir Si elle marche bien Ou pas bien Mais de toute façon Comme j'ai pas de table de chevet Je pense que je m'en servirai pas En tant que lampe Simplement en tant que déco Sur mon étagère Avec tout le reste Bon bah écoutez Pendant que J'attends que Kitek me réponde Pour m'envoyer Le petit fascicule Afin que je puisse comparer Des prix avec vous Et voir un petit peu Ce qu'il y avait à l'intérieur S'il manque pas des objets On va se goûter Le petit Kitekate Au thé vert Ça sent pas mauvais en tout cas Bah c'est assez bizarre De manger un truc vert Voilà C'est tout fondant Bah on dirait du chocolat blanc Je pense que c'est du chocolat blanc Qui est coloré en fait Avec du thé vert Ce qui fait qu'il prend cette couleur verte Et Ça a le goût du chocolat blanc Pas Peut-être un arrière goût C'est pas mauvais Après Je me tape pas le cul par terre Mais C'est pas mauvais Bah j'espère Kitek va me répondre Parce qu'on est le 24 Alors que je tourne cette vidéo là Il est 16h20 Et S'ils ne bossent pas aujourd'hui Ou s'ils sont partis plus tôt Je risque de pas avoir le papier Pour récapituler le tout avec vous En tout cas Avant de revenir sur les prix etc Je suis un petit peu sur cette box là Pour plusieurs choses Alors c'est pas tant que le thème n'est pas respecté Par rapport à high tech etc En général ils sont dans leur thème Plutôt geek etc Y'a pas de soucis par rapport à ça C'est plus par le contenu de la box C'est une box de Noël Par rapport à toutes les boxes Ce mois-ci que j'ai pu unboxer Si vous avez pas vu les vidéos Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube La concurrence a fait en sorte que C'est une impression en tout cas De faire moins de bénéfices Par rapport au prix de la box C'est à dire soit de mettre plus de choses Soit des objets qui coûtaient généralement plus cher Pour pouvoir vraiment faire plaisir aux gens Pour Noël en fait Et peut-être gagner moins d'argent Et faire moins de marge Là sous cette box là J'ai pas l'impression Qu'ils aient fait un effort particulier C'est à dire que Voilà on a payé 100€ Pour 200€ Ils ont respecté le deal Ils ont pas fait d'effort commercial Par rapport à Noël C'est leur choix Pourquoi pas Mais le problème c'est que Tu peux te permettre de faire ça Quand ton contenu derrière Va être terrible A casser des culs Que tout le monde va pas Va pas s'en remettre Or là On paye quand même une box à 100€ 100€ c'est quand même C'est quand même un prix Moi je pense que je l'ai mis ce mois-ci Je pourrais peut-être pas le mettre tous les mois Mais c'est quand même un truc assez gros Sachant que là en plus C'est ta première box que tu lances à 100€ T'essayes au moins de mettre le niveau au top Pour pouvoir lancer ton produit Ta gamme Et que derrière justement Enfin ta machine commerciale Elle est lancée C'est à dire que c'est ta première box Elle est terrible T'as plus de chance de vendre Celles qui sont derrière Là Je suis un petit peu déçu Du contenu de la box Ah j'ai high tech qui me répond Qui me dit que je n'ai pas de chance Qui m'envoie un lien drop box C'est très payable de leur part Et qui me demande si ça marche Cette fois-ci c'est un dépliant apparemment Tu te payes une box à 100 boules Les mecs c'est même pas capable De te mettre un dépliant à l'intérieur Ben je sais pas Quand tu vas acheter une bagnole Tu vas acheter la bagnole à 2000€ Le mec il s'en va à la race 2000€ il te prend ta voiture Il te donne les clés Il te sert la mer Merci au revoir Et quand les gars ils vont acheter des bagnole à 35 000€ Le gars après ce qu'ils cherchent du champagne dans la voiture Là je sais pas Tu prends la box à 100€ Tu fais au moins l'effort De vérifier le contenu de la box Et au moins de mettre le fascicule Qui va à l'intérieur Je sais pas Donc voilà C'est magnifique PDF Là nous avons le contenu des box Alors je sais pas si on va arriver à lire C'est génial Je vais essayer de zoom un petit coup Pour essayer de tout vous montrer d'un coup Je vous montre comme ça déjà Et après je vous en parlerai directement Parce que c'est pas pratique à lire J'en ai pour deux heures La nouvelle box Comme vous parliez tout à l'heure La box thématique Deadpool Qui sera pour le mois de janvier Je ne sais pas ce que ça raconte là On verra après Qu'est-ce qu'il y a après Encore des cadeaux Du coup voilà Je reviens sur ça Donc tu veux un cadeau Partage la photo Ta box Sur les réseaux sociaux Ok c'est parce qu'en fait Il y a 5 t-shirts Flu Capacitor Une figurine BB8 Et une figurine Pop Walter White A gagner Si vous partagez une photo de vous Enfin une photo De votre box Sur les réseaux sociaux Twitter Ou Facebook Pour participer au concours Et donc Pour pouvoir gagner ces objets là Comme je dis Donc il y a la box thématique Due sur Deadpool Que je trouve un petit peu abusée Parce que c'est une box supplémentaire En fait C'est pas la L'high tech box de base C'est à dire silver ou gold Qui est sur ce thème là C'est une quatrième box Du coup Parce qu'il y a la platinum maintenant Et donc en janvier Il y a des cadeaux à gagner Donc c'est un Alienware Un PC Avec des trucs fallout C'est la super box Que j'en ai eu Donc ce mois-ci Les licences qui ont été votées Il y a eu du Star Wars Des figurines Pop Street Fighter Breaking Bad Lego Batman Pac-Man Et Pokémon On a pas eu de Street Fighter On a quand même la box à 100€ Et ils nous ont pas mis Street Fighter à l'intérieur Alors qu'il y avait quand même 10 objets Sachant qu'il y avait Star Wars Pop Street Fighter Breaking Bad Lego Batman Pac-Man Et Pokémon C'est de 8 à 10 objets Il y avait 8 licences Ils sont démerdés Pour pas mettre toutes les licences De mettre des doublons Et de pas mettre Pas mettre Street Fighter Pourquoi pas Box Silver Il y avait une Pop Un T-shirt Stormtrooper Un Pixel Brick Street Fighter C'est là qu'il est le Street Fighter Et en plus c'est un Pixel Brick Qui a déjà eu On a vu un Blancan Ou je crois que dans une précédente Il y a pas très longtemps Plus c'était au mois de septembre Ou au août Où il y a eu un Pixel Brick Et des Soutes Verts Pac-Man Pour la Gold Il y avait la lampe Le portefeuille de Soutes Verts Alors ils appellent ça un Tot Bag C'est le petit sac Pour faire vos courses Breaking Bad Figurine Pop T-shirt Stormtrooper Et donc dans la Platinum Il y a En plus en fait Il y a le Réveil Lego Le sac Batman Et le T-shirt Pokémon Si je dis pas de bêtises Donc au niveau les tarifs Je sais pas si vous avez vu Donc pour la Platinum Il y a le Réveil Lego Qui a 45€ Je trouve ça complètement Énormissime Il y a 50€ Il y a 50€ Qui vont rien que dans le Réveil Lego Il y a 30€ dans le sac Batman Ça me paraît plutôt correct Pour un sac Qui est de bonne qualité C'est plutôt sympathique T-shirt Stormtrooper 20€ T-shirt Pokémon Vraiment Ça ne vaut pas 20€ Je vous le dis tout de suite Ça ne vaut pas 20€ Même avec des frais de port C'est un T-shirt style QWERTY Et Zayeti Ça coûte 15€ Avec frais de port Donc déjà les T-shirts Ne coûtent pas 20€ Je ne sais pas d'où ils sortent Ces prix là Je ne suis pas sur quelle boutique Vous les achetez Mais en tout cas C'est un petit peu de l'enflage Parce que vous pouvez trouver La plupart des T-shirts A 15€ en général Langbreak Picking Bad Pardon 25€ Portefeuille Batman 20€ Dessous de vert 12€ Figurine Pop 15€ Et le petit sac Toad Breaking Bad 8€ Bon les prix ça me paraît Plutôt correct Le réveil Lego 45€ Ça fait un petit peu cher Je trouve Pour les objets Mais bon Après c'est le prix d'un réveil A rapport à la marque Lego Etc Enfin Lego Lego et Star Wars Donc le prix Est pas plus cher Que la normale Mais voilà Je suis déçu Parce que Pour tout ce qu'on a dit Précédemment Le fait que Déjà j'ai pas le dépliant Ça me prend un peu les boules De Qu'il y ait deux T-shirts Dans la même box Deux T-shirts noirs en plus Du coup on a même pas eu Toutes les licences Parce qu'il y avait du Street Fighter Qu'on a même pas eu Ils ont préféré mettre Des doublons De De Star Wars Et de Breaking Bad Pourquoi pas La figurine Pop en double Alors certes C'est pas leur faute Que je l'ai déjà Mais sachant que votre box Arrive fin décembre Quand vous commandez vos produits Pour la fin du mois Et qu'avant ça Vous savez qu'il y a eu La sortie de Star Wars Vous auriez pu faire l'effort Au moins de regarder les box Des concurrents Et peut-être Ne pas mettre Les Dark Vador Et des choses du genre Que vous savez Que les autres le mettent Si vous êtes pas les premiers A le faire Ne mettez d'autres trucs Parce que vous savez Qu'il va y avoir du doublon La lambré qui batte Qui est plutôt sympa Bon c'est certes Elle marche à pile Je pense pas qu'elle éclaire énormément Franchement Je pense que c'est plus Un objet de déco Qu'autre chose Mais elle reste super sympa Le portefeuille Batman Alors C'est pas la folie Mais voilà C'est plutôt bien On note aussi encore une fois Quand même Le fait D'avoir des Des types d'objets Qui reviennent régulièrement Comme je dis tout à l'heure Dans ma vidéo On a eu le Thoth La Thoth Qui s'appelle Thoth Bag Alors certes Voilà pour le coup C'est un nouvel objet Qu'on avait jamais eu Mais on comprend Pourquoi on l'avait jamais eu C'est parce que Voilà C'est un petit peu Un petit peu de la merde Et les dessous de verre Pac-Man Les dessous de verre Pac-Man Qui sont sympathiques Mais les dessous de verre là J'en ai tellement Que je pense que J'ai plus de dessous de verre Que de verre Du coup C'est compliqué Ah et j'avais oublié aussi Il y a le badge Star Wars A une valeur de 5 euros Mais je crois Que j'avais calculé La dernière fois Et en fait Il est d'une valeur de 5 euros Mais il est offert Du coup voilà Moi je suis déçu Pas cette box Alors pas totalement Bien sûr Par rapport à ce que je vous ai dit Le fait que les licences reviennent Etc Je vais pas me répéter Une troisième fois Dites moi vous Ce que vous avez pensé De cette box Dans les commentaires Si vous avez pris La même box que moi Ou si vous avez pris Une gold ou une silver Si vous avez été satisfait ou pas Si peut-être Que cette box vous a plu Avoue En la voyant dans cette vidéo Et que vous dites Pourquoi pas prendre celle du mois prochain Partagez le avec nous Moi Je suis pas certain De la prendre le mois prochain D'ailleurs même Je suis quasiment sûr De ne pas la prendre Premièrement Parce que c'est très cher Déjà La high tech box gold Elle est à 50 euros C'est la box la plus chère Que je prends Puisque la moyenne des box C'est à peu près 30 euros Celle-ci déjà est à 50 Donc je pense pas Reprendre les platinum Même si peut-être Que les prochaines seront bien Peut-être que ce qui aura l'intérêt Ce sera bien Mais malheureusement C'est beaucoup trop cher Si je fais ça Je ferai moins d'unboxing Donc il y aura moins de box Sur la chaîne Et c'est pas ce que j'ai envie de faire Parce que Parce que même si la high tech box Peut être bien J'ai pas envie de De rester cantonné Qu'avec Une seule société Qui me donne des objets Et pas plusieurs Parce que du coup Le fait d'en prendre Dans plusieurs compagnies différentes Ça permet d'avoir De varier les objets Les licences Les marques Du coup Ça m'intéresse pas trop De reprendre la high tech box A 100 euros Et de devoir en prendre Deux autres à côté En moins Parce que c'est beaucoup trop cher Tout ça pour deux objets supplémentaires Ça vaut pas trop le coup Je pense Pour ma part en tout cas Et surtout que cette box Ne m'a pas emballé Plus que ça Pour une box de noël Pour une box de lancement Pour une box à 100 euros Je trouve que ça vaut Ça vaut pas super le coup Donc voilà Vidéo un petit peu plus longue Parce qu'il y avait Un peu plus d'objets A déballer que d'habitude Ouais voilà Vous sentez un petit peu Que je suis un petit peu déçu Mais parce que c'est le cas C'est vraiment Je tire la gueule Parce que ça me fait Un petit peu chier Même beaucoup chier Parce que je m'attendais Vraiment à Des trucs beaucoup plus sympas De nouveaux styles d'objets Justement le fait De pouvoir mettre Plus d'objets à l'intérieur De vraiment varier Alors Alors voilà Oui On a eu une lampe Qu'on n'avait jamais eu Enfin si on avait eu une lampe Mais pas exactement pareil Et un réveil Je pense que ça aurait été Plus cool de leur part Qu'ils prennent Même style de figurine Pourquoi pas Ou dans l'idée Mais sans l'effet réveil Mais Mais voilà C'est pour rester un petit peu Dans leur thème Qui est geek Et donc transformer un petit peu Votre quotidien Avec plein d'objets geek C'est à dire Même votre réveil Du coup en Star Wars Mais voilà C'est sympa Même si moi Je suis pas fan Ça reste sympa Et dans le thème Quoi qu'il y a J'espère que ma vidéo Vous aura plu J'espère que Elle vous aura permis De vous faire un avis Sur la box platinum Si elle vaut le coup Ou pas Par rapport à vos goûts Vos moyens aussi Parce que c'est quand même C'est quand même pas donné Et voilà Un petit like pour Noël Les amis Ça me fera énormément plaisir N'hésitez pas A laisser un commentaire En dessous de la vidéo Vous avez les réseaux sociaux Qui sont notés Dans la description Twitter, Facebook Twitch et compagnie J'espère que vous allez Passer de très très Bonnes fêtes En tout cas je vous le souhaite Que vous allez être Avec votre famille Et que vous allez avoir Plein de cadeaux Qui vont vous faire plaisir Moi d'ici là Je vous laisse des bisous Et je vous laisse très vite Pour une prochaine vidéo Unboxing ou jeu vidéo Ciao à tout le monde